La politique à présent, Alban, il faisait figure de favori, mais il renonce. Laurent Wauquiez ne briguera pas la présidence des Républicains. Le président de la région, Verne-Rhône-Alpes, l'a annoncé hier soir sur ses réseaux sociaux. Pourtant, Christian Jacob comptait sur lui pour prendre la tête du parti. Alexandre Chauveau, Laurent Wauquiez, se positionne tout de même pour 2027. Oui, et il ne s'en cache pas. Laurent Wauquiez explique qu'il préfère consacrer toute son énergie à la refondation du pays. Il faut prendre de la distance avec le combat politicien, dit-il. Laurent Wauquiez en appelle au dépassement des questions d'appareil et à, je cite, aller chercher des idées neuves. J'ai la conviction que c'est le seul chemin qui permettra d'être au rendez-vous du grand choix démocratique de 2027, écrit-il. Le président de la région, Verne-Rhône-Alpes, aspire ainsi à se plonger dans le pays profond. En clair, à intensifier ses déplacements à la rencontre des Français. Une liberté qu'il ne pourrait, selon lui, s'octroyer en prenant la tête des Républicains. Et s'il y avait encore des doutes sur ses ambitions présidentielles, Laurent Wauquiez se charge de les dissiper. « Ce dont il est question, c'est moins de sauver un parti que de sauver la France », écrit l'ancien président des Républicains. Alors sa décision rebat les cartes à droite. Plusieurs candidats potentiels attendaient en effet de connaître sa décision avant de prendre la leur. C'est le cas d'Aurélien Pradié, mais aussi d'Éric Ciotti, de Bruno Rotaillot, de Michel Barnier ou encore de Rachida Dati. La succession de Christian Jacob est donc plus ouverte que jamais. Elle sera tranchée en congrès les 20 et 27 novembre prochains. Merci Alexandre Chauveau du service politique de Repense.